Le 12 septembre 2013, je publiais ma première vidéo YouTube, et je l'ai dit à personne. Pendant un an, j'ai gardé cette vie sur YouTube que je menais complètement secrète. Parce qu'en parler, pour moi, c'était un peu synonyme de ça. Et puis, par une série de hasards, de remises en question, de recherches d'amélioration, aujourd'hui, dix ans plus tard, mes petites vidéos ont attiré plus de 44 000 vues, ont incité plus de 500 000 personnes à s'abonner, vous, et c'est devenu mon métier. Que c'est étrange. Alors, pour souligner les dix ans et les 500 000 personnes que vous êtes, voici l'histoire de comment ce petit passe-temps sans prétention est finalement devenu une carrière publique. En 2009, ma chaîne n'existe pas encore, parce que j'arrive tout juste au Québec pour un stage de six mois en recherche académique. Et je ne le savais pas, mais ces six mois allaient se transformer en un an, deux ans, trois ans, et aujourd'hui, 14 ans. J'adorais mon projet de recherche, je travaillais sur la conception d'un nouvel embout de cathéter qui serait guidé par le champ magnétique d'un IRM. Et il y avait plein de défis, plein de fabrication à faire, et je me suis franchement régalée. Et je me souviens d'une fois, au début de mon projet de recherche, je suis allée voir Charles, qui était l'associé de recherche du lab, pour lui demander son aide, parce que mon premier prototype n'avait pas marché. Et je me souviens de sa réaction qui m'avait surprise, parce qu'il a trouvé ça complètement normal, et il m'a dit, « Bah, tu sais, ça marche jamais avant le septième prototype de toute façon. » Ça marche jamais avant le septième prototype. Il venait de normaliser le fait que pour réussir quelque chose, c'était tout à fait normal, et attendu même, de se planter avant. Et cette phrase, c'est devenu un petit peu une philosophie, si on peut l'appeler comme ça, pour moi. Et j'ai commencé à l'appliquer partout. Par exemple, dans le passe-temps que je venais tout juste de créer, un blog qui parle de science. Alors, en toute franchise, c'était vraiment pas terrible ce que j'écrivais. Je les prends même aujourd'hui, mes articles, comme exemple de choses à ne pas faire dans mes formations de vulgarisation aujourd'hui. Mais, chacun de ces articles, finalement, c'était mes petites expériences à moi. J'allais répéter de mon mieux, avec juste l'ambition de faire mieux que la fois d'avant. Et ce serait déjà pas mal. Parce que finalement, que ça prenne sept itérations ou cent, peu importe, du moment qu'on avance. D'ailleurs, dans cette idée de progresser par itération, j'avais appelé mon blog « Poc à poc ». Ça veut dire « petit à petit » en occitan ou en catalan, selon l'orthographe qu'on choisit. Et je ne parle pas ces langues, mais comme je viens du sud de la France, j'ai baigné là-dedans un petit peu. Alors, j'ai beaucoup appris en faisant ce blog, mais je m'en suis quand même lassée au bout de deux, trois ans. Déjà parce que l'ère des blogs était finie, et je regardais beaucoup YouTube, notamment Smarter Every Day, dont j'admirais beaucoup la démarche, et où il apprenait lui aussi « Poc à poc » sur des sujets variés. Et j'ai alors décidé de me lancer. Il ne me fallait qu'une caméra, parce que les téléphones de l'époque n'étaient pas assez bons. C'était il y a dix ans. Comme ça, par exemple. Et hasard du calendrier, je venais justement de gagner plusieurs concours de communication de la recherche, et j'ai entièrement dépensé l'argent gagné pour acheter ma toute première caméra. Comme quoi, l'apprentissage de l'écriture sur mon blog avait déjà porté ses fruits avec les concours qui me permettaient d'acheter ma caméra. 2013, c'est le début de la chaîne YouTube. Syllabus, science, laboratoire, et nous. De la science, de l'expérience, un aspect communautaire avec le nous. Et en plus, Syllabus, dans sa vraie orthographe, c'est utilisé dans le monde académique. C'est le document qui rassemble toutes les informations nécessaires pour un cours. Et donc, ça ajoute un petit peu à mon attachement à l'université, et par extension, à la recherche. Ce sera donc Syllabus. Au début de ma chaîne, je me souviens que je ne voulais pas me montrer moi dans la vidéo, parce que je voulais que le centre de l'attention, ce soit le contenu, pas moi. Et puis, je me suis mise à analyser les vidéos que j'aimais en tant que spectatrice. Entre Smarter Every Day et Minute Physique, ce que j'appréciais vraiment tous les deux, pourquoi j'avais quand même une petite préférence pour celle de Destine ? C'est parce qu'il était dans ses vidéos. Et on voit son parcours, on s'attache à ce personnage, même s'il est fictif. Et je me rendais compte que je suivais mieux l'histoire, parce qu'elle était incarnée. Et en faisant ce petit test, je me suis auto-convaincue. Pour que mon message, le contenu, passe mieux, contre-intuitivement, il fallait que je sois présente dans mes vidéos. Alors go, à partir de maintenant, il y aurait mon visage. Alors crispé, au début, certes, mais allons-y, poc à poc. Et puis, mine de rien, je partais de loin, parce que ma toute toute première vidéo, c'est celle-là. Et il n'y avait même pas de son. Et puis, au fil du temps, j'ai appris à incruster des images, à faire des calques, à gérer le son, pour que ce soit au moins audible, etc. Et ça a été fulgurant. En 6 mois, j'avais déjà obtenu 13 abonnés. Et après ça, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a une vidéo qui a complètement explosé. Et je suis passée de 70 abonnés en juillet à 284 pour les 1 an. Au bout de 2 ans, c'était 26 000. 3 ans, 51 000. 4 ans, 81 000. Et après 4 ans, il y a eu un petit changement pour moi, parce que j'ai publié cette vidéo-là. Elle parlait d'un problème écologique, mais sans présenter de solution. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui étaient un peu tristes, démunis. J'ai détesté créer ce genre d'émotion, et c'est devenu une ligne directrice pour moi. Sciences, laboratoires, nous, académiques, etc. Certes, mais je veux que syllabus, ce soit une bouffée d'oxygène pour le public. Je veux que ce soit positif, un moment où on a le sourire. Il y a beaucoup de médias qui s'occupent déjà de vous pour l'aspect négatif, donc je sais que ces sujets sont traités, et je n'ai pas besoin, moi, d'en rajouter. Moi, je veux m'occuper du positif. Et même les fois où on parle de sujets qui sont normalement anxiogènes, je ne le cache pas, mais je prends un angle qui me permet de vous amener à vous sentir bien à la fin de la vidéo. Hakuna Matata. Et puis au bout d'un moment, ça marche. Le travail que je fais est suffisamment de qualité. Pour que certaines portes s'ouvrent, notamment, j'ai pu écrire un livre. Je peux aller rencontrer des chercheurs et des chercheuses à l'ESPCI pour parler des ouvertures faciles, des ourlets qui rebiquent, des larmes du vin, à l'Institut National du Sport pour comparer les montres connectées, ou à l'HC pour parler d'imagerie couleur, à Polytechnique Paris pour parler des bulles dans le crâne, de la force d'une mêlée en rugby, à Polytechnique Montréal pour parler des bruits des bouilloires ou du nombril des bouteilles, dans des musées de sciences ou des collections universitaires pour vous faire deviner des objets scientifiques, ou encore arriver à parler des entreprises directement pour en apprendre plus sur leur savoir-faire, sur les casques de bébé ou les notices de médicaments, etc. Et dans toutes ces vidéos, il y en a quelques-unes qui ont fait venir une grosse partie d'entre vous, comme celles sur le squat, celles sur le tournevis, celles sur le poivron, le cintre, et j'en passe. En tout cas, après une liste pareille, c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est que mes sujets sont variés. Et puis vous, vous êtes là aussi, vous me soutenez depuis longtemps sur les différentes plateformes de financement, et ça m'a permis petit à petit d'acheter un micro, mais aussi des lumières, et aussi une meilleure caméra qui n'a pas de problème de focus, et aussi plein de petits matériels comme des disques durs, des batteries, des trépieds, etc. Tout ce qui permet, poc à poc, d'améliorer l'aspect technique des vidéos. Et toute cette amélioration, qu'elle soit technique ou dans le fond, n'aurait pas été possible, et je le pense sincèrement, sans vous. En 2019, là on arrive pas mal à un tournant, parce que jusqu'à présent, ma chaîne, c'était comme projet du soir et du week-end, pendant que je travaillais en recherche et développement ou en recherche académique. Mais en 2019, je soutiens ma thèse de doctorat, et là j'ai le choix. Soit je continue la recherche, soit je vais dans le monde industriel, soit j'essaie ce truc bizarre que j'ai commencé sur internet. Alors j'hésite surtout entre la recherche et internet, et la recherche, j'aime vraiment profondément ça, en tant qu'étudiante. Je suis pas sûre de l'aimer autant quand on devient professionnel. Alors je me tourne vers ce truc bizarre d'internet, et je me donne un an. Si dans un an, j'arrive à en vivre, je continuerai, sinon j'essaierai la version professionnelle de la recherche. Au moment où je prends cette décision, j'ai 118 000 abonnés. Alors pour me donner toutes les chances de réussir, je travaillais pas que pour ma chaîne YouTube, qui ne rapportait pas grand-chose, je travaillais aussi en radio et en télé à cette époque-là. Et en cumulant toutes les activités, j'ai pu en vivre au bout de 6 mois. Enfin, 6 mois plus les 9 ans d'expérience dans la communication scientifique qui ont précédé évidemment. Et finalement, ces années-là, c'était mes prototypes d'apprentissage. Poc à poc. 6 ans, 155 000 abonnés. 7 ans, 233 000. 8 ans, 381 000. En 2020, non seulement je suis à temps plein sur ma chaîne, mais j'obtiens mon tout premier soutien financier du Centre National du Cinéma. C'est une aide française à la création, ouverte à la francophonie, qui est absolument incroyable. Et à partir de là, tout s'est mis en place pour créer le syllabus dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui est celui d'aujourd'hui. J'ai pu travailler avec Marina pour monter la plupart des vidéos, avec Marianne, ma sœur, qui a toujours été là depuis le début et qui a pris une part de plus en plus importante dans les montages, la communication sur les réseaux sociaux, les formats courts, le brainstorming, la mise en ligne des vidéos, le sous-titrage, etc. Il y a aussi Manuel, qui revoit toutes les vidéos depuis le jour 1 de syllabus et même le jour 1 de poc à poc. Il y a Pierre, qui relit les scripts depuis 2 ans et Nahuel, mon agente, qui trouve des contrats pour payer tout ce monde-là. Et évidemment Isabelle, ma comptable, qui s'assure que syllabus se fasse ses déclarations d'impôts correctement. Et puis il y a moi, parce que cette équipe est absolument formidable, j'ai la chance de pouvoir me concentrer sur ce que je sais faire de mieux, du moins je l'espère, la recherche, l'écriture, le tournage et même d'être reconnue pour la qualité de tout ça. Reconnue par vous, parce que vous continuez de regarder et de vous abonner, c'est pas dit de durer 10 ans sur une chaîne YouTube, alors un grand merci à vous. Mais aussi par le monde universitaire, qui est là où mon petit cœur restera toujours, notamment grâce au prix Jean Perrin de vulgarisation scientifique qui est décerné par la Société Française de Physique que j'ai reçu l'année dernière. 9 ans, 482 000 abonnés, 10 ans, plus de 500 000. Alors depuis 2 ans, je ne travaille plus pour les médias traditionnels, par choix, et je partage mon temps entre mes chaînes YouTube Syllabus et Syplus, qui est ma seconde chaîne un peu bonbon où je parle de comment faire la vulgarisation, et des formations, des cours pour former des chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, à la communication scientifique. C'est une partie de mon travail que j'adore. Et nous voilà aujourd'hui, disant pile que cette chaîne existe, vous êtes un demi-million, et je voulais le souligner avec cette vidéo. Tout ne s'est pas fait un jour et il reste encore beaucoup de jours pendant lesquels j'espère bien continuer à m'améliorer, poc à poc. Cela dit, je vais arrêter Syllabus pour quelque temps. J'ai beaucoup créé pour vous ces dernières années et j'ai aujourd'hui un autre projet créatif qui ne sera absolument pas exposé publiquement. Et contrairement à toute ma philosophie, le premier prototype de ce projet n'est pas voué à l'échec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501